Si je vous dis qu'il a fait ses études aux Etats-Unis, notamment deux universités, ouais ça c'est bien joué aussi, mais plus cinq désormais pour les Lambernais, alors qu'il reste un peu moins de cinq minutes à jouer dans cette première mi-temps, et c'est du jeu assez rapide, très direct de part et d'autre. Jesse Begarin, champion d'Europe des U18 en 2016, oh là là, c'est fort ça, au buzzer pour Jesse Begarin, et ballon récupéré par Chaloranski, une fois encore, mais énormément de vitesse, et ouais le panier plus la faute. Manu le contre, contre l'énorme contre, c'est Junior Mbida me semble-t-il, non il avait fait le boulot, il s'était créé l'espace, il n'y avait plus qu'à assurer ce petit shoot avec le plexi, et derrière, regardez, la sanction. Gozin face à Vicent Ford, Mathieu Gozin, qui va ressortir, on est très très loin, mais dedans ! Le petit spin move là, mais c'est un petit peu court. Gozin, Mathieu Gozin, qui va défier la défense béarnaise, et regardez, pour la première fois, et bien, Chalon compte plus de 10 points d'avance, 11 points, et peut-être, voilà, c'est fait, 13, avec encore ce ballon perdu. 10 points désormais, 66, 76, on est rentré dans le money time, il reste moins de 5 minutes. Et un panier bien assuré par Travis Leslie, gros QI Leska, grosse défense là des Bernays, attention, et oui, comment on peut ? 1, bien sûr, merci, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 21,oui, Et un péché, petit, on peut odorer, pas beaucoup de pauses de l'air, et un pire ou de l'air, spécifiant. 3,7% des s'éloignages, et un pire de voir, c'est à jouer avec, c'est à jouer avec, ... ... ... ...